Se renoment réellement un jour, ce qui se passe à la fin de Flappy Bird. Lui, c'est le développeur de Flappy Bird, un jeu très simple que tout le monde connaît. Ici, on incarne un oiseau jaune qui n'a qu'un seul objectif passé entre tous les tuyaux en n'en touchant aucun. Chaque tuyau passé équivaut à un point et voilà, rien de plus compliqué. Mais alors, il se passe quoi à la fin de ce jeu ? Et déjà, il faut être sûr que ce jeu a une fin. La première chose à laquelle on pense, c'est cette vidéo, là où on voit un joueur arriver à 999 points quand dans le dernier tuyau, Mario apparaît et saute sur l'oiseau. Et désolé pour ceux qui ne le savaient pas, mais ce n'est pas la fin de Flappy Bird. La vidéo que vous voyez a été mise au point par Pipopa Effect et a été totalement fausse. Mais du coup, il y a quoi à la fin du jeu ? Le problème avec cette question, c'est que je ne sais pas si vous savez, mais le développeur du jeu a supprimé Flappy Bird original du Play Store 9 mois plus tard. Et si vous voulez savoir pourquoi, c'est simple, pour le créateur, la pression était trop forte. Il ne faut pas oublier qu'il gagnait 50 000€ par jour. Sinon, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo de Farod. Mais du coup, pour la fin du jeu, j'ai fait énormément de recherches, j'ai lu des conversations entières sur ses théories et j'ai regardé énormément de vidéos. Finalement, je trouve toujours la même réponse disant que Flappy Bird n'a pas de limite.